Gilets jaunes de la France et du monde entier, bonjour ! Et Juan, il va être président des Gilets jaunes. Il me demande si t'as viré à l'extrême droite. Fasciste ! Bon, bisous ! Allez, vienne là. Juan Branco, bonsoir. Vous êtes chercheur et conseiller juridique de Wikileaks. Juan Branco a écrit un livre de best-selling. Il est un lawyer qui a travaillé avec les Gilets jaunes, avec Wikileaks. On vous reçoit dans le cadre de votre dernier ouvrage qui s'appelle Crépuscule, la version préfacée par Denis Robert. Comment ça va ? Très bien. Non, mais il y a un monsieur qui a mis un Gilet jaune et qui essaie de faire révolution avec un Gilet jaune. Très bien, ça lui appartient. J'ai l'impression d'avoir été utile à un moment, de leur avoir filé des munitions. Et je pense, j'espère que la Crépuscule, ça va renforcer le truc. Il faut juste refiler aux gens des outils. En fait, c'est un moment d'écoute. Enfin, tu peux parler avec des gens qui... Jusqu'ici, pour faire de la politique au sens de l'ordre du terme, tu devais être étiqueté. Et donc, du coup, tu ne parlais pas à tout le monde. Et là, tout d'un coup, tu peux juste, à égalité avec ces gens, leur dire, bon, moi, j'ai fait ça. Si ça vous est utile, prenez-le. Si ça n'est pas utile, prenez pas. Et l'idée, c'est vraiment d'enfoncer les portes de façon à ce que, à terme, le pouvoir s'aide de lui-même. Lâche prise, quoi. Des lettres, moi, j'en reçois tous les jours, de m'agent mort. N'importe quel... Ah, c'est ça. Est-ce que vous ne répondez pas à ma question ? Vous ne répondez pas à ma question ? Écoutons le pouvoir. Écoutons le pouvoir. J'ai découvert tout un système de compromission, d'intérêt qui desservait, en fait, la cause commune. Si tu ne gagnes pas 250 millions d'euros, c'est le contrat de décennie avec Bolloré. Juan Branco, ce que tu fais là, c'est du racisme, du racisme réussite. J'ai fait, moi, toutes les grandes écoles qu'il faut faire, Sciences Po, Normale Sup, j'ai fait une thèse en droit, j'ai fait des masterminds, etc. Et j'avais vocation à intégrer ces espaces-là. Le président d'Écuador, entre 2007 et 2017, Raphaël Correa, qui a été... pour notre sujet de résistance, l'un des les plus importants leaders politiques qui ont réussi, justement, non seulement à résister le pouvoir de l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Un applaudissement pour le président d'Écuador. Merci. Vous avez continué à faire de l'assistance live pendant des années. Ça ne pouvait pas d'être là-bas. Merci d'avoir fait ça. Merci. London police have arrested Wikileaks founder Julian Assange. plus on vous entend et plus on se demande si Pyotr Pavlensky n'est pas que l'exécutant et vous le manipulateur. Why don't we start by you telling me and our viewers what are the legal planks you're basing this prosecution on? We're showing that crimes against humanity were willingfully committed by the European Union leaders with the objective to deter individuals to cross the Mediterranean. There was consciousness that the decisions that were taken by the EU would trigger these deaths and therefore they could be qualified, criminally speaking. c'est évident qu'il y a de l'exécutant. Sous-titrage ST' 501